Ok, ok, ok. Bonjour, bonjour, bonjour. J'ai pris du temps à vous lire des choses aujourd'hui, et donc je pense qu'il y a un petit délai de toute façon. I'm happy to be reading some stuff to you today. I shall just be reading, and ça sera que la lecture. Bon, je vous dis le programme. Je vais lire un bout de... Hello, hello, hello. Hello, hello, it's fine. Je vais lire un bout de Les femmes qui lisent sont dangereuses. Hop, c'est là. Parce qu'il y a quelque chose que je trouvais merveilleux pour commencer là-dedans. Et ensuite, The Great James Baldwin. There you go. And then, The Wonderful Tanya Montaigne. There you go. So, let's start with the act of reading. J'avais envie de lire ça parce que j'ai... Voilà, je trouve ça très important, la lecture, et des fois c'est compliqué d'expliquer pourquoi on considère ça si important. Et donc, là, je vais vous lire une histoire. Alors, c'est surtout là sur les femmes qui lisent, mais les hommes qui lisent, c'est la même chose. Alors, les vertus libératrices de la lecture. Apprendre à lire est toujours une initiation, un passage de l'ignorance et de l'immaturité propre à l'enfance, au savoir et au pouvoir que cet apprentissage confère. Quand on ne sait pas lire, on reste à jamais prisonnier à bien des égards de l'univers des enfants, où l'on joue le rôle d'évoluer autrefois aux femmes. Dans Le Liseur, le célèbre roman de Bernard Schlink, adapté au cinéma avec Kate Winslet dans le rôle principal, la mystérieuse Anna prend comme un amant un jeune gaillard qui use encore ses fonds de culottes sur les bancs de l'école. Si elle agit ainsi, ce n'est pas uniquement parce qu'il lui fait admirablement la lecture, mais parce qu'elle-même, pourtant loin d'être innocente en manière de sexualité, est restée sa vie durant, en marge du monde des adultes, à cause de l'analphabétisme qu'elle tente de dissimuler. Apprendre à lire fait éclater le cocon de l'innocence et de la naïveté. C'est seulement en quittant celle-ci que l'on peut véritablement voler de ses propres ailes. Mais ce processus ne s'opère pas du jour au lendemain. Savoir lire signifie bien plus que simplement être capable de déchiffrer un texte. Quand on maîtrise vraiment la lecture, on peut littéralement survoler ce qu'on lit et donner vie à des contenus grâce à ses propres conceptions et idées. Les femmes instruites, maîtrisant la lecture, ont existé de tout temps, mais elles n'étaient qu'une minorité. Le chapitre qui suit s'intéresse à quelques figures éminentes dans ce panthéon de lectrice, à commencer par la philosophe de la fin de l'Antiquité, Hypatie d'Alexandrie, jusqu'aux pionnières de l'émancipation féminine, notamment la britannique Millie Shunt-Garrett Fawcett, en passant par Émilie Duchatelet, la mathématicienne et physicienne de l'époque des Lumières. Ce chapitre rassemble en outre des tableaux évoquant certaines campagnes que des femmes ont menées précisément dans des domaines traditionnels réservés aux hommes. L'un de ces lieux symboliques est la bibliothèque. Au milieu des années 1920, Virginia Woolf, déjà célèbre à l'époque, raconte que l'accès à la bibliothèque du Trinity College à Cambridge lui était refusé. Un monsieur aimable lui avait signifié à voix basse que les femmes ne pouvaient y entrer que si elles étaient accompagnées par un élève du collège ou munies d'une lettre de recommandation. La lecture en cachette d'ouvrages interdits est donc un aspect particulier très apprécié des tableaux mettant en scène des femmes qui lisent, notamment en raison de sa dimension licencieuse. Au salon de peinture et de sculpture de Paris, en 1865, le français Auguste Toulmouche, talentueux portatrice d'élégantes femmes dans des intérieurs bourgeois, présenta sa toile dans la bibliothèque, plus connue sous le titre « Les fruits interdits ». Au premier plan, à gauche, on voit deux jeunes femmes lisant, deux concerts, un livre qui semble à la fois les intriguer et les amuser. Une troisième grimpe sur l'échelle d'une bibliothèque pour atteindre les rayonnages supérieurs d'une vitrine où sont rangés les livres dont l'accès a volontairement été rendu difficile. Tout en saisissant un ouvrage, elle regarde une quatrième jeune femme, près d'une grande porte, à la flue d'un bruit de voix ou de pas. Des livres ouverts que ces demoiselles ont probablement déjà commencé à lire jonchent le sol. Ces femmes forment une communauté conspiratrice à cause, bien sûr, du caractère clandestin de leur activité, mais aussi en raison de la conscience qu'elles ont de s'approprier un savoir que les conventions leur interdisent. Que ce savoir puisse avoir trait au sexe n'est pas seulement un fantasme d'homme concupissant. L'historien Arthur Imhoff a démontré que le recul de la mortalité infantile en Europe était en corrélation exacte avec l'augmentation du nombre de femmes maîtrisant la lecture. D'une part, grâce aux livres, les femmes deviennent aptes à s'informer par elles-mêmes sur les mesures d'hygiène et les modes de contraception. D'autre part, elles se mirent à nourrir de grandes attentes et à développer davantage leur sens de responsabilité. La lecture libère de la croyance qu'il faudrait accepter comme une fatalité, ce qui résulte pour l'essentiel que de sa propre ignorance. Donc ça, c'est un bouffe. Les femmes qui y sont dangereuses. Et donc, j'avais envie, dans tout ça, de vous lire des bouts de texte. Parce que c'est peut-être la seule chose qui fait qu'on peut comprendre mieux. Et en ce moment, je trouve qu'on a un grand besoin de comprendre et un grand besoin de sentir ce qui est juste en soi. Donc, voilà. So, maybe I'm going to read a bit of English now and then read some French. I don't know. Let's see. English, maybe, or just French? I don't know. Let's see. Okay, some English. Jimmy's Blues. This is by the great James Baldwin. And I thought that it was important to read. And so, there you go. Staggerly Wonders. I always wonder what they think the niggers are doing while they, the pink and alabaster pragmatists, are containing Russia and defining and redefining and realigning China, nobly restraining themselves, meanwhile, from blowing up that earth which they have already blasphemed into dung, the gentle, wide-eyed, cheerful ladies and their men, nostalgic for the noble cause of Vietnam, nostalgic for noble causes, aching nobly to wade through the blood of savages. Ah. Uncast shall never leave the reservation except to purchase whiskey at the state-lit castor. The Panama Canal shall remain forever locked. There is a way around every treaty. We will turn the tides of the restless Caribbean. The sun will rise and sets on our balconies as we see fit. The natives will have nothing to complain about. Indeed, they will begin to be grateful, will be better off than ever before. They will learn to defer gratification and save up for things like we do. Oh yes, they will. We have only to make an offer they cannot refuse. This flag has been planted on the moon. It will be interesting to see what steps the moon will take to be revenged for this quite breathtaking presumption. This people masturbate in winding sheets. They have hacked their children to pieces. They have never honoured a single treaty made with anyone, anywhere. The wall of their cities are as foul as their children. No wonder their children come at them with knives. Mad Charlie Mann's son was one of their children, had got his shit together by the time he left kindergarten. And as for Patty, heiress of all the ages, she had the greatest vacation of any heiress anywhere. Golly gee, willikins. Mum, real guns. And they come with a real big black funky stud, too. Oh ma, he's making eyes at me. Oh noble Duke Wayne, be careful in the Mahapi hunting grounds. They say the only good Indian is a dead Indian. But what I say is, who can't be too careful, you hear? Oh towering Roni Reagan, wise and resigned lover of Redwoods, deeply beloved, winning man-child of the yearning republic. From diaper to football, fields to Warner Brothers, sound stages, be thou our grinning, gently phallic big boy of all the ages. Salt peanuts, salt peanuts, for dear hearts and gentle people, and cheerful, shining, simple Uncle Sam. Niggers, read this and run. Now if you can't read, run anyhow. From manifest destiny, Cortez and all his men, silent upon a peak in Darien, to a decent interval, and the chopper rises above Saigon, abandoning the noble cause, and the people we have made ignoble, and whom we have there, now to die. One move, with all deliberate speed, to the South China Sea and beyond, where millions of new niggers await glad tidings. No, said the great man's lady. I'm against abortion. I've always felt that's killing somebody. Well, what about capital punishment? I think the death penalty helps. That's right. Up to our ass in niggers on death row. Oh, Susanna, don't cry for me. Well, I guess what the niggers are supposed to be doing is putting themselves in the path of that old sweet chariot and have it swing down and carry us home. That would help, as they say. And they got ways of sort of nudging the chariot. They still got influence with wind and water, though they in for some surprise was cloud and fire. My days are not their days. My ways are not their ways. I would not think of them one way or another, but not they so grotesquely block the view between me and my brother. And so, I always wonder, can blindness be desired? Then what must the blinded eyes have seen to wish to see no more? For I have seen in the eyes regarding me or regarding my brother, have seen deep in the farthest valley of the eye, have seen a flame leap up, then flicker and go out, have seen a veil come down, leaving myself and the other alone in that cave which every soul remembers and out of which, desperately afraid, I turn, turn, stagger, stumble out into the healing air, fall flat on the healing ground, singing praises, counselling my heart, my soul to praise. What is it that this people cannot forget? Surely they cannot be so deluded as to imagine that their crimes are original. There is nothing in the least original about the fiery tongues to the eyeballs, the sex torn from the socket, the infant ripped from the womb, the brain dashed out against rock, nothing original about Judas or Peter or you or me, nothing. We are liars and cowards all or nearly all or nearly all the time for we also ride the lightning, answer the thunder, penetrate world wings, curl up on the floor of the sun and pick our teeth with thunderbolts. Then, perhaps they imagine that their crimes are not crimes, perhaps. Perhaps that is why they cannot repent, why there is no possibility of repentance. Manifest's destiny is a hymn to madness, feeding on itself, ending when it ends in madness. The action is blindness and pain, pain bringing a torpor so deep that every act is willed, is desperately forced, is willed to be a blow. The hand becomes a fist, the prick becomes a club, the womb a dangerous swamp, the hope and fear of love is acid in the marrow of the bone. No, their fire is not quenched, nor can be, the oil feeding the flames being the unadmitted terror of the wrath of God. Yes, but let us put it in another, less theological way, though theology has absolutely nothing to do with what I'm trying to say, but the moment God is mentioned, theology is summoned to buttress or demolish belief. An exercise which renders belief irrelevant and adds to the despair of Fifth Avenue on any afternoon, the people moving, homeless, through the city, praying to find sanctuary before the sky and the towers come tumbling down before the earth opens as it does in Superman. They know that no one will appear to turn back time. They know it, just as they know that the earth has opened before and will open again, just as they know that their empire is falling, is doomed. Nothing can hold it. Nothing. We are not talking about belief. I wonder how they think the niggers made. Make it. How come the niggers are still there? But then again, I don't think they dare to think of that. No, I'm fairly certain that they don't think of that at all. Lord, I watched the alabaster lady of the house with Bula. Bula about 60, built four squares, biceps like Muhammad Ali. She at the stove, fixing biscuits, scrambling eggs and bacon, fixing coffee, pouring juice, and the lady of the house, she says, she don't know how she'd get along without Bula. And Bula just silently grunts, I reckon you don't and keeps on keeping on. And the lady of the house say, she's just like one of the family. And Bula turns, gives me a look, sucks her teeth and rolls her eyes in the direction of the lady's back and keeps on keeping on. While they are containing Russia and entering onto the quicksand of China and patronizing Africa and calculating the Caribbean plunder and the South China sea booty, the niggers are aware that no one has discussed anything at all with the niggers. Well, niggers don't own nothing, got no flag, even our names are hand-me-downs and you can't change that by calling yourself X. Sometimes that just makes it worse, like obliterating the path that leads back to whence you came and to where you can begin. And anyway, none of this changes the reality which is, for example, that I do not want my son to die in Guantanamo or anywhere else for that matter, serving the stars and stripes. I've seen some stars. I got some stripes. Neither, incidentally, has anyone discussed the bomb with the niggers. The incoherent feeling is the less the nigger knows about the bomb, the better. The lady of the house smiles nervously in your direction as though she has been overheard discussing family or sexual secrets and changes the subject to education or full employment or the welfare roles, the smile saying, don't be dismayed, we know how you feel, you can trust us. Yeah, I would like to believe you, but we are not talking about belief. The sons of greed, the hares of plunder, are approaching the end of their journey. It is amazing that they approach without wonder, as though they have, themselves, become that scorched and blasphemed earth, the stricken buffalo, the slaughtered tribes, the endless virgin, blood-soaked plain, the famine, the silence, the children's eyes, murder masquerading as salvation, seducing every democratic eye, the mouths of truth and anguish choked with cotton, rape delirious with the fragrance of magnolia, the hacking of the fruit of their loins to pieces. Hey, the tar baby, sons and nephew, the high yawler nieces, and Tom's black prick hacked off to rustle in the crinoline, to hang heaviest of heirlooms between the pink and alabaster breasts of the great lady's man, or worked into the sash at the waist of the high yawler creole bitch or niece, a chunk of shining brown black satin staring, staring, like the single eye of God. Creation yearns to recreate a time where we were able to recognise a crime. Alas, my stricken kinsmen, the party is over. They have never been any white people anywhere. The trick was accomplished with mirrors. Look, where is your image now? Where your inheritance? On what rock stands this pride? Oh, I counsel you, leave history alone. She is exhausted, sitting, staring into her dressing room mirror, and wondering what rabbit now to pull out of that hat, and seriously considering retirement, even though she knows her public, dare not let her go. She must change. Yes, history must change. A slow, syncopated, relentless music begins, suggesting her re-entry, transformed, virginal as she was in the beginning, untouched, as the world was spoken, before the rape which debased her, to be the whore of multitudes, or as one might say, before she became the star, whose name, above our title, carries the show, making history the petsy, responsible for every flubbed line, every missed cue, responsible for the life and death of all bright illusions and dark illusions. Lord, history is weary of her unspeakable liaison with time, for time and history have never seen eye to eye. Time laughs at history, and time and time and time again, time traps history in a lie. but we always, somehow, manage to roar history back on stage to take another bow, to justify, to sanctify the journey until now. Time warned us to ask for our money back, and disagreed with history as concerned colours, white and black. Not only do we come from further back, but the light of the sun marries all colours as one. It's absolutely beautiful, and I'll just finish that one, because it's just so strong. Kinsman, I have seen you betray your saviour. It is you who call him saviour so many times, and I have spoken to him about you behind your back. Quite a lot has been going on behind your back, and if your phone has not yet been disconnected, it will soon begin to ring, informing you, for example, that a whole generation in Africa is about to die, and a new generation is about to rise, and will not need your bribes or your persuasion any more, nor your morality, nor the plundered gold. Ah, kinsman, if I could make you see the crime is not what you have done to me, it is you who are blind, you bowed down with chains, you whose children mock you and seek another master, you who cannot look man or woman or child in the eye, whose sleep is blank with terror, for whom love died long ago, somewhere between the airport and the safe deposit box, the buying and selling of rising or falling stocks, you who miss Zanzibar and Madagascar and Kilimanjaro and lions and tigers and elephants and zebras and flying fish and crocodiles and alligators and leopards and crashing waterfalls and endless rivers, flowers fresher than Eden, silence sweeter than the grace of God, passion at every turning, throbbing in the bush, thicker, oh, than honey in the hive, dripping, dripping, opening, welcoming, aching from toe to bottom to spine, sweet heaven on the line, to last forever, yes, but now, rejoicing ends, man, a price remains to pay, your innocent costs too much and we can't carry you on our books or on our backs any longer, baby, find another Eden, another apple tree, somewhere if you can and find some other native somewhere else to listen to you bellow till you come just like a man, but we don't need you, are sick of being a fantasy to feed you and of being the principal accomplished to your crime, for it is your crime now, the cross to which you cling, your alpha and omega for everything, well, others have told you, your clowns grown weary, the puppet master is bored, speechless with this monotonous disaster and is long gone, does not belong to you any more than my woman or my child ever belonged to you, during this long travail our ancestors spoke to us and we listened and we tried to make you hear life in our song but now it matters not at all to me whether you know what I am talking about or not, I know why we are not blinded by your brightness, are able to see you who cannot see us, I know why we are still there, Godspeed, the niggers are calculating from day to day life everlasting and wish you well but decline to imitate the sun of the morning and rule in hell. there you go, James Baldwin, Jimmy's Blues and that was the poem Staggerly Wonders there and of course of course the movie I'm Not Your Negro is absolutely wonderful and but to read him to read him very very extremely strong and important and important there you go. in French, Tania de Montaigne who is a wonderful woman and there was a very beautiful show that was made with Stéphane Fuenquinos at UTNB, at UTN de Rennes and here I will read the first chapter and here I will be able to take a sip of water in two seconds and here I will be able Noir Prenez une inspiration prenez une profonde inspiration soufflez et suivez ma voix rien que ma voix désormais vous êtes noir un noir de l'Alabama dans les années 1950 quittez le lieu qui est le vôtre passez les ruisseaux les fleuves l'océan sentez la brise survolé New York la statue de la liberté l'Empire State Building longez la côte cap au sud l'air se réchauffe Virginie Caroline du Nord Caroline du Sud ça y est vous êtes entré dans la Cotton Belt la ceinture de coton dans cette région depuis le XVIIe siècle on produit du coton beaucoup de coton et qui dit coton dit esclave toute une industrie qui repose sur une main d'oeuvre qu'on ne paye pas une telle chose n'aurait jamais lieu aujourd'hui n'est-ce pas mais avançons vous apercevez désormais la Georgie l'état qui vit naître Martin Luther King et vous fredonnez peut-être Georgia on my mind si c'est le cas vous entendez sûrement en écho la voix de Ray Charles étrange paradoxe pour celui qui fut banni à vie de cet état pour avoir refusé de chanter dans une salle interdite au public noir Just an old sweet song keeps Georgia on my mind Puis vous bifurquez vous quittez la côte pour entrer dans les terres vous roulez vers l'ouest tout droit et alors vous voici en Alabamon capitale Montgomery ici comme dans toute la Cotton Belt on essaye de retenir l'histoire de lui tenir la bride bien serrée malgré la fin de la guerre de sécession l'abolition de l'esclavage malgré la fin de la seconde guerre mondiale qui a vu des millions de jeunes noirs américains partir en Europe pour combattre et s'y découvrir une valeur et des droits qu'ils ne savaient pas pouvoir exiger malgré tout ça Jim Crow résiste Jim Crow Jim Crow n'est pas un homme c'est une invention le héros d'une chanson du début du 19ème siècle une chanson d'avant la radio d'avant le cinéma quand on allait au théâtre pour se divertir quand les spectacles ambulants traversaient les villes Jump Jim Crow une chanson écrite et popularisée par Thomas Dartmouth Rice comédien blanc qui eut l'idée lumineuse de faire d'un noir du sud le personnage central de son spectacle et que faut-il pour jouer Jim Crow d'abord il faut se noircir le visage puis tracer autour de sa bouche un grand cercle rouge vers le haut si on veut signifier la joie vers le bas si on veut prêter au personnage une certaine perplexité important le cercle rouge parce qu'il maintient visuellement l'idée qu'entre un noir et un singe il n'y a pas grande différence important le rouge et que faut-il d'autre de l'agilité évidemment c'est un rôle physique t'as dit Jim Crow est un noir qui saute chante et danse car il est joyeux comme tous les noirs non ? il faut aussi savoir manier l'humour avoir des talents d'imitation car Jim Crow est un noir à l'accent traînant paresseux et stupide comme tous les noirs non ? dans mon enfance il n'y avait pas plus il n'y avait plus dans mon enfance pardon il n'y avait plus de visage passé au cirage noir ni la bouche peinte en rouge Jim Crow n'existait pas c'était la France la France des années 1980 mais un comique blanc qu'on voyait souvent et que les femmes trouvaient très séduisant d'ailleurs avait pour l'habitude d'imiter un africain le personnage n'avait pas de nom on ne disait pas de quel pays il était c'était inutile c'était simplement l'africain bien sûr je pense que ce comique n'aurait jamais pensé à imiter un personnage appelé l'européen d'ailleurs si on lui avait suggéré il aurait ri en disant ne soyez pas ridicule l'Europe est un continent pas un pays un norvégien n'a rien à voir avec un portugais mais pour l'Afrique c'est différent ça semblait aller de soi il y avait une évidence à penser quand ces lieux étaient regroupés des gens semblables en tous points puisque noirs une masse compacte et uniforme qui d'un bout à l'autre du continent parlaient la même langue avaient la même histoire la même géographie le même visage dans cette Afrique qui sentait bon l'exposition coloniale vivaient bien sûr des gens à l'accent ridicule et aux narines gigantesques en me rappelant ces souvenirs des années 1980 surgissent accolés des images des années 1930 aperçues dans les films ou les livres d'histoire des souvenirs d'affiches où se déploient en gros plan le juif à son écrochu le juif l'africain leur nez parle contre eux le nez comme marqueur de l'étrangeté de l'impossibilité citoyenne à l'africain des années 1800 1980 le comique à la belle allure faisait dire cette phrase dont je me souviens encore avec effroi c'est pas mes lunettes c'est mes narines quelle trouvaille les gens riaient de cette blague et ceux qui n'en riaient pas étaient accusés de ne pas avoir de sens de l'humour sous-entendant par là que le comique ne faisait qu'exagérer une évidence et que sans offusquer revenait à ne pas tenir compte du réel bah quoi si on ne peut plus rire je me souviens d'un jour de colonies de vacances un jour d'après la pluie où un garçon que je tenais pour amie s'est pris à fixer mon nez d'abord nonchalamment puis avec insistance toute l'attention d'un enfant de 10 ans portait sur mon nez que je sentais grandir à mesure que son regard cherchait à vérifier si le comique avait tort ou raison si mes narines pouvaient faire office de lunettes les minutes passaient longues menaçantes et mon nez de 10 ans s'élargissait jusqu'à envahir mon visage puis mon corps puis tout l'espace j'étais ce nez j'étais ce noir j'étais tous les noirs et la honte montait placée au bon endroit pas retournée contre cet homme qui prétendait faire de l'humour quand il s'agissait d'enfiler les clichés racistes comme on enfilerait des perles non c'est la honte de moi qui montait de ce nez qui visiblement n'allait pas trop gros trop large de cette couleur qui visiblement disait le ridicule et la stupidité sans qu'on ait besoin d'en fournir la preuve c'est pas mes lunettes c'est mes narines disait l'Africain en balançant ses bras de droite à gauche comme le grand singe qu'il était resté dans mon enfance très loin de l'Alabama et des années 1950 le noir ne s'appelait pas Jim Crow mais il descendait toujours de l'arbre et les pluies de bananes qui s'abattent aujourd'hui encore partout dans le monde sur les sportifs ou les femmes et hommes politiques noirs ou assimilés disent à quel point l'imaginaire tourne toujours autour de cette idée Jump Jim Crow dans les Etats-Unis du 19ème siècle le cliché du noir singe fait déjà recette avec ce personnage comique non seulement Thomas Dartmouth Rice devient riche et célèbre dans tout le pays mais en plus il fait des émules créant un genre à part entière à sa suite on monte des troupes d'acteurs blancs jouant en noir en étant sûrs d'afficher complet et même les acteurs noirs s'y mettent s'autoparodiant dans des spectacles où ils se montrent tels qu'on les imagine joyeux stupides et paresseux Jump Jim Crow quand les noms sont bien trouvés souvent ils deviennent adjectifs en une fraction de seconde Jim Crow passe de la fiction à la réalité de l'art à la politique devenant un terme générique qui à partir de la fin des années 1870 désigne toutes les lois qui visent à maintenir les noirs récemment affranchis dans leur statut de citoyen de seconde zone Les lois Jim Crow définissent avec minutie et précision les termes de la ségrégation raciale Elles vont prendre leur essor à partir de 1896 date d'un arrêt de la Cour suprême qui précise que la ségrégation ne viole pas le 14e amendement de la Constitution celui qui affirme l'égale protection des lois pour tous les citoyens si la séparation des personnes de race différente n'implique pas une hiérarchie entre ces mêmes races Dès lors les lois des états de la Cotton Belt vont prôner le principe d'une égalité séparée Le but maintenir la suprématie blanche coûte que coûte en érigeant une séparation étanche entre les blancs et les autres Les noirs bien sûr mais aussi les chinois les mexicains les amérindiens les malais les hindous les mongols les métis séparés mais égaux le vernis de la légalité au service du racisme Hôpitaux transports écoles restaurants théâtres cimetières bibliothèques parcs ascenseurs toilettes cabines téléphoniques libres scolaires tout absolument tout doit être prévenu pour que les blancs et non blancs ne soient jamais amenés à partager les mêmes endroits ou les mêmes choses séparés depuis le berceau jusqu'au cimetière inégaux depuis la naissance jusqu'à la mort et si pour des raisons logistiques on ne peut affecter deux lieux distincts un pour les blancs un pour les autres alors il faut qu'à l'intérieur et à l'extérieur pardon alors il faut qu'à l'intérieur et à l'extérieur d'un espace commun un bus un train un tribunal un hôpital un cinéma on puisse distinguer de façon claire et nette deux entrées et deux emplacements en Louisiane deux emplacements en Louisiane une loi prévoit même le cas où des enfants ou des écoles pour aveugles recevraient des enfants blancs et des enfants noirs seraient tentés de les faire se côtoyer là encore il conviendra de prévoir deux entrées et des salles d'enseignement séparées sous peine d'amende et de prison au royaume des aveugles vous doutez ? regardez ces photos des années 1930 1940 1950 prises quelque part au sud des Etats-Unis en gros plan un distributeur de Coca-Cola à côté de la fente destinée à la monnaie une inscription White Customers Only réservée aux clients blancs autre cliché un train entre hangars un homme noir dans un costume blanc attend sur le quai sous une pancarte Colored Waiting Room salle d'attente pour personnes de couleur et puis encore deux lavabos reliés à la même arrivée d'eau mais séparés de quelques centimètres le lavabo de droite au bord arrondi est petit sommaire comparé à celui de gauche plus large rectangulaire perché sur le lavabo de droite qu'on croirait fait pour un enfant un homme dont on ne voit que le haut du chapeau boit au-dessus de lui on distingue les quatre dernières lettres du mot colored O-R-E-D quatre lettres qui suffisent à faire un monde colored quelle invention que ce mot en France nous disions personne de couleur à l'époque on m'assurait que j'en étais une on me disait c'est bien plus respectueux que de dire noir et j'y croyais je pensais oui c'est vrai noir c'est raciste alors que genre de couleur après tout tant qu'on ne dit pas je savais juste que le blanc n'en était pas une non le blanc visiblement c'était autre chose une sorte de maître étalon le point d'équilibre autour duquel s'organisait le reste de l'humanité colored on peut tout ranger avec des mots on ordonne cliché noir et blanc il va sans dire que les lois à Jim Crow ne régissent pas que l'espace public elles statuent aussi sur la vie privée des individus ainsi un mariage entre une personne blanche et une personne ayant au moins un huitième de sang noir est considéré comme illégal et assorti d'une amende et d'une peine d'emprisonnement mieux toute personne imprimant ou faisant circuler des documents en faveur du mariage interracial ou de l'égalité des races se verra immédiatement poursuivie et condamnée à une peine pouvant aller jusqu'à six mois de prison dans une ville de l'Alabama on interdit même un livre pour enfants qui montre des lapins noirs et des lapins blancs dans le même clapier il n'y a pas plus d'esclavage mais on fait tout le nécessaire pour que rien ne bouge tout est en place pour que sous couvert de l'égalité règne l'arbitraire et la terreur la plus grande rendant tout blanc juge et parti faisant de tout noir un coupable idéal pour que le droit règne il faut pouvoir se plaindre et à qui peut se plaindre un noir si ce n'est un blanc pas de l'égalité sans égalité pas d'égalité sans l'égalité Jump Jim Crow vous voulez que je continue encore chapitre 2 allez chapitre 2 prenez une profonde inspiration soufflez et suivez votre serviteur le mot vous gêne ? c'est vrai qu'il n'y a pas d'équivalent féminin à serviteur et si je dis suivez votre servante là c'est autre chose surtout si la servante est noire et elle l'est si la servante est noire vous viennent des images lointaines de femmes plantureuses aux fesses rebondies qui parlent en avalant les R Mame Scarlet Mame Scarlet les servantes noires à la poitrine généreuse roulent des yeux pour désapprouver l'entrée de Red Butler dans la propriété familiale l'étude d'une coiffe et d'un tablier blanc qui font tâche sur leur peau si noire qu'elles ont presque bleu les servantes tiennent dans leurs mains épaisses et maladroites des carafes en cristal fines et précieuses et quand vient l'armée nordiste elles combattent au péril de leur vie pour que Scarlet O'Hara et ses doubles au teint de porcelaine continuent à régner sur la plantation la servante noire est un révélateur par elle on devine l'évidence de l'ordre établi la nécessité de ce qui est elle est la preuve que l'homme blanc est le monde si la servante est noire et elle l'est l'imaginaire travaille sans qu'on le sollicite et l'on entend au loin le bruit des chaînes qui teintent aux chevilles des esclaves pendant qu'au salon on sert le dîner en contemplant le jour qui décline sur la plantation mais poursuivons suivez votre serviteur suivez-moi car désormais vous êtes noire être noire contrairement à ce que l'on peut imaginer ce n'est pas une question de peau c'est une question de regard de ressenti ça vient de l'extérieur d'abord de l'autre puis le problème s'infiltre comme une inondation sournoise ça perce la cuirasse goutte à goutte ça effrite par imprégnation il fut un temps où je n'étais pas noire c'était avant la collision avant l'école maternelle il fut un temps où j'étais simplement une petite fille de pas encore trois ans à cette époque la couleur ne me définissait pas elle était un élément parmi d'autres je vivais dans une enclave accolorisée d'autres choses me définissaient des choses dont malheureusement je ne me souviens plus trop fragiles leur souvenir a été emporté il n'a pas résisté à l'arrivée de la couleur une arrivée subite violente qui a tout effacé et tout réinventé est-ce une petite fille ou un petit garçon je ne sais plus mais quelqu'un a dit en me regardant ah elle est noire elle est sale et ça je pouvais encore répondre j'étais sûre de ne pas être sale et d'autres que moi pourraient l'attester tout ça ne tenait pas tout ça allait s'arranger alors à quoi bon s'en faire chez moi on disait ne les écoute pas ma chérie ils ne savent pas ce qu'ils disent chez moi on disait que crois-tu qu'ils font quand ils vont à la plage à part d'essayer d'être noirs ça se tenait nous étions tous répartis sur un nuancier certains plus foncés d'autres plus clairs certains plus grands d'autres plus gros plus blond plus brun rien d'autre que l'expression de trajectoires diverses à travers le temps et l'espace mais ça n'était que le début après il y a eu le martèlement incessant l'assignation après il y a eu le sentiment d'être sans arrêt extraite de moi-même pour être projetée ailleurs là où les choses sont évidentes et simples là où c'est plus commode après j'étais noire être noire c'est être une zone d'infiltration c'est comprendre minute après minute heure après heure que pour l'autre vous n'êtes pas forcément un être humain mais vous n'êtes pas un animal non plus non vous êtes autre chose une chose indéfinissable et embarrassante une question ouverte un problème être noir c'est répondre à des injonctions contradictoires c'est être une altérité impossible vous parlez la langue oui vous êtes né dans une culture qui vous fonde des pieds à la tête oui mais ce pays n'est pas le vôtre non pourquoi ? parce que c'est comme ça vous êtes impensable vous êtes mouvant présent mais absent chacune de vos journées recompose et décompose ce que vous croyez être vous êtes le chénon manquant pendant des siècles pour justifier le rap la maltraitance le viol le meurtre la torture on vous a inventé une identité parallèle vous étiez l'esclave vous étiez le nègre un espace à part corvéable à merci on regardait vos dents étaient-elles blanches et régulières vos seins tenaient-ils haut ou tombaient-ils vos jambes étaient-elles musclées ou malingres et à présent il faudrait s'en défaire il faudrait cesser de vous regarder dans le détail vous envisager comme un tout comme un être comme un autre soi-même mais l'esclavage colle à la peau au regard à l'inconscient désormais vous êtes noir l'extériorité est devenue votre intériorité vous êtes un territoire en perpétuelle partition en guerre interne et externe noir vous êtes un noir de l'Alabama dans les années 1950 ce qui veut dire que vos parents sont noirs ou peut-être seulement vos grands-parents ou vos arrière-grands-parents ou vos arrière-arrière-grands-parents de Nuremberg à Vichy de Johannesburg à Kigali les lois racistes ont toujours veillé à quantifier avec une précision millimétrique à partir de quel degré de mélange on peut considérer qu'une personne n'est plus vraiment un être humain dans l'Alabama des années 1950 que tout votre sang la moitié de votre sang le quart de votre sang ou le huitième de votre sang soit autre que blanc légalement vous êtes noir colored nègre vous êtes donc un nègre de Montgomery Alabama qui attend le bus au coin de Holt Street et Jeff Davis Avenue ou de Park Avenue et de Cloverdale Road ou de Cloverdale et Norman Bridge Road lorsqu'il arrivera vous montrez vous pairez votre billet puis vous redescendrez vous rejoignerez l'arrière du bus en passant par l'extérieur car il est hors de question que vous soyez amené à côtoyer des blancs ne serait-ce qu'en empruntant la traversée centrale la travée centrale les noirs sont au fond et les blancs à l'avant cela va s'en dire donc après avoir payé vous ressortirez et peut-être pouvez-vous monter par la porte du fond ou peut-être pas c'est le chauffeur qui décidera il a tout pouvoir et il porte une arme il se peut qu'il choisisse de démarrer alors que vous n'êtes pas encore monté et ce bien que vous ayez déjà payé il se peut qu'en agissant de la sorte il vous emporte un bras ou une jambe il se peut que vous tombiez et que vous ne vous reléviez pas c'est injuste n'est-ce pas mais à qui pourrez-vous vous plaindre vous êtes noir ne l'oubliez pas vous savez donc que pour simplement faire valoir votre droit à faire un trajet que vous avez payé il faudra vous rendre au commissariat pour déposer plainte auprès de policiers blancs et qu'en faisant cette démarche vous vous exposerez au mieux à des insultes au pire à moisir en prison puisque votre parole vaudra toujours moins que celle du chauffeur blanc ou au pire du pire à finir dans un bois une balle dans la tête ou pendu à un arbre puisque votre vie ne vaut rien ou pas grand chose black body swinging in the south and breathe strange fruit hanging from the poplar tree un corps noir se balance dans la brise du sud étrange fruit suspendu au peuplier ah mais je vois que vous n'êtes pas vraiment entré dans votre nouvelle peau vous pensez encore comme un citoyen à part entière et vous vous dites que c'est par votre vote que les choses changeront le pouvoir des urnes bien sûr seulement pour être enregistré sur les listes électorales il faut passer un test le literacy test qui mesure votre aptitude à lire écrire et comprendre la constitution et pour passer ce test il faut vous inscrire quand il n'y a pas de date ni d'heure à vous trouver sachez quand même que souvent le bureau d'inscription ouvre entre 10h et midi quand vous êtes au travail comme vous êtes motivé vous prenez certainement un congé vous irez vous placer dans la file d'attente là il faudra encore que vous soyez bien placé parce que si d'aventure vous n'étiez pas reçu avant midi les portes fermeraient sans qu'on ait pris la peine de vous inscrire et vous seriez revenu à la case départ mais avec un peu de persévérance vous finirez bien par arriver le bon jour à la bonne heure n'est-ce pas vous passerez alors le test et répondrez correctement aux 20, 30, 40, 50 ou 60 questions félicitations puis vous attendrez le résultat qui vous sera envoyé par la poste si vous étiez blanc on vous le donnerait directement mais dans votre cas il faut attendre le courrier alors vous attendez au bout d'un moment n'ayant rien reçu vous retournez au guichet de la mairie pour savoir ce qui se passe et on vous dira que vous n'avez jamais passé le test vous vous défendez jurant ce qui jurant ce qui vous est le plus cher que vous l'avez réellement passé mais devant les dénégations pernicieuses des employés du bureau des élections vous constaterez que vous n'avez aucune preuve de votre passage ce sera votre parole contre la leur vous recommencez donc tout le parcours ou vous baissez les bras qui vous en voudrait dans son autobiographie Rosa Parks raconte que la troisième fois qu'elle a tenté de s'inscrire elle a pris la précaution de recopier toutes ses réponses sur un autre formulaire pour avoir une preuve et éviter une nouvelle déconvenue le tout en sachant pertinemment qu'en cas de conflit elle n'aurait aucun moyen d'entamer une action judiciaire à cette époque il n'y avait pas d'avocat noir à Montgomery bon admettons que les choses s'arrangent votre entêtement à payer et vous voilà presque détenteur d'une carte électorale presque il ne vous restera plus qu'à vous acquitter d'une taxe d'un dollar cinquante pour l'année comme n'importe quel électeur blanc seule petite subtilité pour les noirs cette taxe est rétroactive elle court de l'âge légal de la majorité 21 ans à l'âge de votre inscription effective sur les listes vous vous trouverez donc en situation de devoir payer pour toutes les années où l'on aura refusé de vous inscrire si vous avez 32 ans au moment de votre inscription il vous en coûtera 16,50 dollars soit l'équivalent d'une semaine de travail il faudra donc choisir entre nourrir votre famille et vous inscrire sur les listes électorales voilà je m'arrête là pour que vous puissiez le lire vous c'est un livre absolument merveilleux et et sur la vie de Claudette Colvin qui effectivement est est une activiste américaine qui qui a été oubliée par l'histoire mais pas par Tania qui en a fait un livre absolument merveilleux et et peut-être même que la que la la pièce existe en ligne j'irai vérifier et si je la trouve je la mettrai je la mettrai mais voilà so celui-là il date il n'y a pas très longtemps il est sorti il est sorti il est sorti en 2015 2015 avec au début il y a une phrase nous ne serons pas égaux tant que nous ne saurons pas enlever la peau l'un à l'autre voilà et vu que ça secoue beaucoup en ce moment je pense que comme toujours je je me réfugie toujours dans la dans la lecture parce que j'ai envie d'apprendre et qu'effectivement la littérature est ce qui permet le plus de comprendre au sens premier et et de se mettre dans la peau voilà donc j'espère que ça vous a inspiré j'espère que ça vous a donné une une direction entre guillemets allez trouver les bouquins qui vont résonner pour vous et oui I will be at the protest tomorrow and everyone has to find what is the most truthful for them le plus important c'est d'être d'être connecté avec son instinct voilà et mon instinct me dit d'y aller demain mais c'est je pense que c'est une histoire d'instinct et qu'il faut se connecter le plus à ce qu'on ressent et aller apprendre et aller lire et aller lire et et effectivement j'aime pas imposer une morale donc voilà chacun chacun s'en sait ce qu'il y a de plus juste en lui mais j'ai posté c'est en anglais une femme merveilleuse je l'ai posté tout à l'heure où c'est vraiment important de de faire partie de la vie voilà de to find it within you to be alive to be alive and to be part of life and and all of us know what we have to do we feel it the heart tells us and so under any form just yeah let's connect to the heart and 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 read yeah read and et j'irai un masqué et si je promets à deux mètres de tout le monde chacun s'arrangera comme il veut et chacun le sentira en lui et voilà il n'y a pas j'avais juste envie de vous lire ce texte là voilà j'ai rien de j'aime transmettre et il y a de telles merveilles à transmettre que voilà si vous avez envie d'apprendre c'est toujours comme ça qu'on apprend mieux j'ai appris sur les hommes en lisant les hommes j'ai appris sur les femmes en lisant les femmes on apprend sur on apprend sur l'humanité voilà donc on apprend sur l'humanité on apprend sur l'humanité et on apprend sur l'humanité il y a de telles que j'ai apprendu il y a de telles que j'ai apprendu j'ai apprendu not completely but j'ai apprendu j'ai apprendu j'ai apprendu through reading them women through reading them et c'est always so important to read et to understand so i will be posting the books that i read if there's books that you find important that we should be reading i will be happy to receive them and and yeah let's learn let's learn and 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 not impose our morals on on anything apart for on ourselves on peut s'imposer des choses à soi les autres chacun fait ce qu'il peut comme il veut et à la manière qu'il l'entend mais si vous avez envie pour vous qu'il des choses qui vous tarodent il y aura toujours un livre qui vous montrera quelque chose voilà donc i was super happy yes the hate you give absolutely my son read it and absolutely voilà donc be safe take care read and i might do this again at some time and take care be good be kind keep your heart open and and transmit if you can voilà merci beaucoup prenez soin de vous soyez bon soyez doux et keep on reading merci take care bye bye